... Nous sommes au terme de la Convention citoyenne fin de vie. Moi, ce que je retiens de ces quatre derniers mois, c'est d'abord l'engagement sans faille des citoyennes et des citoyens tirés au sort. C'est la fin d'une période de travail qui a été intense, mais aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de rencontres. 27 jours de travail, quatre mois d'une vie consacrée à ce sujet hyper important, majeur, qui croise plein de choses, qui croise l'intime, le collectif, qui croise des représentations, qui croise des expériences, qui croise du vécu. J'ai vu des gens avoir des émotions fortes, rire énormément, ou alors pleurer, pleurer, pleurer de joie, ou être touché. Aujourd'hui, c'était l'apothéose. On a commencé déjà par affiner le livrable. On a travaillé sur le manifeste aussi. Il y a eu énormément de témoignages, justement, sur le ressenti des citoyens, sur le ressenti de la Convention, le ressenti du travail qu'on a fait, sur le livrable, ce qui va être fait du livrable. L'ensemble de la Convention avons travaillé sur la possibilité de l'ouverture de l'aide active à mourir, en construisant les 19 modèles, donc une palette de propositions pour que les parlementaires et le gouvernement puissent construire un modèle pour la France. Il y a eu un vote qui a été quasi unanime. Le vote demandait si on voulait conserver le livrable en l'État. Évidemment, on a tous dit oui, parce que c'est notre travail depuis 27 jours, donc forcément, on ne pouvait pas dire non. Cette Convention citoyenne a démontré la capacité de Françaises et de Français ordinaires à s'intéresser à la chose publique, à la chose politique, et leur capacité à formuler des propositions qui sont de nature à donner une vraie assise et de vrais points d'appui aux politiques publiques, ce qui fait cruellement défaut aujourd'hui d'une manière générale dans notre pays. On a eu une séquence à l'Élysée assez solennelle, en fait, pour remettre formellement notre rapport au Président de la République et au gouvernement. Je pense qu'on a pu faire passer des messages aussi politiques sur le renforcement de notre système de santé, un droit universel aux soins palliatifs. Je pense que le Président de la République a entendu ce message, du moins en annonçant notamment un plan décennal pour renforcer les soins palliatifs. Il souhaite effectivement enclencher un agenda parlementaire d'ici à l'été sur cette question. Et on a vu qu'il a bien tenu compte aussi du fait que les soins palliatifs doivent être élargis à tout le territoire. C'était assez émouvant de se retrouver à l'Élysée avec tous les citoyens. C'était le clap vraiment de fin là pour le coup. Sur le plan personnel, la Convention citoyenne m'a apporté beaucoup d'espoir. Je suis atteint de plusieurs maladies chroniques depuis plus de 17 ans. J'ai pu, grâce à la Convention citoyenne, affiner mon raisonnement et mon avis sur le sujet. J'espère que nos politiques vont lire et comprendre ce livrable et qu'ils prendront les bonnes décisions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la moindre des libertés, c'est de pouvoir choisir comment et quand on veut mourir. Ça donne beaucoup d'espoir aussi pour notre société, qui a besoin d'espaces de ce type, qui a besoin d'être challengé, mais aussi d'avoir des espaces apaisants qui alimentent le débat public. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, en tout cas dans le cadre de cette Convention. Cette aventure extraordinaire nous fait grandir et nous rend humbles. Et nous permet aussi, en tout cas pour moi, c'était vraiment de participer à ce défi de l'innovation démocratique. On a tous grandi, on a tous gagné en expérience, en connaissances. Ça a été un moment extrêmement fort et je pense que ça fait naître des vocations chez certains. J'en retiens une aventure humaine incroyable, avec des croisements d'opinions, de convictions, de points de vue. Et j'ai beaucoup insisté aussi pendant la Convention sur les valeurs républicaines, de liberté, d'égalité et de fraternité, qui étaient assez convergentes entre nous tous pendant cette Convention. C'est parti d'une Convention citoyenne, c'est une action transformatrice. Et c'est assez vrai, à la fois individuelle et à la fois collectivement. Je me suis rendue compte de la puissance du collectif. Le groupe a plus d'intelligence que chaque individu qui compose le groupe. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada